Nous l'avons appris pendant ce journal, la mort de Georges Frèche, le président du conseil régional de Languedoc-Roussillon, est mort d'un arrêt cardiaque cet après-midi à Montpellier, il avait 72 ans. Quelle horreur ! Nous nous sommes séparés le samedi à 22h en arrivant à Montpellier, et nous devions nous retrouver le lundi matin. Je n'étais pas en France. J'étais à Tokyo avec Serge Florent, qui était mon premier adjoint. Frédéric Borg, qui était directeur de cabinet de la région, m'a appelé en me disant qu'il fallait que je vienne immédiatement à la région. Au ton de sa voix, j'ai senti que c'était grave. Il était au téléphone, il s'approche, il me dit « Georges Frèche est décédé ». Je sais que la première chose qu'on a faite, c'est qu'on est revenu. On a pris le premier avion qu'on a retrouvé, et on est revenu en urgence, sur lieu d'urgence avec Serge Florent, c'est de Tokyo. On s'arrête avec mon épouse et mon petit garçon sur l'aire d'autoroute. On accuse le coup. Et je me souviens le lendemain, le lundi, de Montpellier. Une ville qui avait pris un immense coup de bambou. Moi, je n'ai jamais peur. Je suis un vrai Gaulois. Je n'ai qu'une peur, c'est que le ciel me tombe sur la tête. Si je vous dis « Georges Frèche », qu'est-ce que ça vous évoque ? Un homme d'une grande culture. Je pense que c'est lui qui a donné l'impulsion que Montpellier connaît actuellement, puisque Montpellier est quand même une ville très attractive. Si Montpellier en est là aujourd'hui, et rayonne aujourd'hui, c'est aussi, et surtout grâce à lui, je pense. J'ai toujours pensé que c'était un type bien, moi. Après, le maire qui est venu, après, c'était autre chose. Mais lui, je l'aimais bien. Georges Frèche, Georges Frèche, j'en ai mis mon portable pour regarder sur Internet. Quelqu'un qui avait une grande personnalité et qui a permis aussi à Montpellier de se développer. C'était quand même un monsieur qui savait très bien se mettre à dos à énormément de gens, en tout cas toujours la moitié de la population, mais qui savait garder l'autre moitié de la population de son côté. Frèche, le personnage, je sais qu'il est connu, mais après ça, honnêtement, je ne vois pas. Vous ne savez pas qui il était ? Et je l'ai dû l'apprendre, mais je ne me rappelle plus. Ça m'évoque un personnage très franc, qui disait beaucoup de vérités, qui, moi, en tous les cas, je l'aimais bien. Je pense qu'on n'est pas prêt à retrouver la maire de cette envergure dans la ville. Le 24 octobre 2010, c'est un dimanche. Je suis sur la route, je roule vers Millau. Il pleut énormément. Et une source parisienne me téléphone pour m'indiquer que Georges Frèche est mort. Je rentre au journal et nous publions l'information, évidemment, sur Internet. C'est un moment fort de la vie montpellieraine, de la vie régionale, parce que Georges Frèche, évidemment, a laissé une empreinte indélébile. Et c'est un visionnaire et un bâtisseur, nous le savons tous. Georges Frèche, en 1970, avait déjà imaginé, enfin déjà constaté, pour lui en tout cas, que la ville de Montpellier, comme on dit maintenant, c'est une pépite. Et il s'est dit, bon, il faut absolument qu'on puisse renverser tout ça et faire de Montpellier une vraie capitale régionale. Comment je pourrais dire ça ? Même s'il a été élu à la région, même s'il a fait un grand travail, je pense que Montpellier, c'est son bébé. Quand Georges Frèche est arrivé, je crois que, bon, Georges Frèche, la première chose, une des premières choses qu'il a faite, c'est quand même Antigone. Alors, effectivement, Antigone, avec Ricardo Beaufil, c'était déjà une volonté qu'il partageait avec son adjoint à l'Urbanisme, c'est-à-dire avec Raymond Durand, c'était une volonté de tourner Montpellier vers la mer. Et en même temps, il reprenait un axe naturel qui partait du Pérou. Le Pérou, voilà, Antigone, et on retournait vers la mer. Donc ça, c'était un des premiers temps forts de Georges Frèche, c'est Antigone. Il m'a dit, depuis 50 ans, effectivement, on trompe tout le monde en construisant à l'extérieur des villes. On a externalisé les classes populaires du cœur de ville, d'où l'appellation des balions rouges à l'époque. Et il a dit, mon souhait, effectivement, c'est de les faire revenir et de faire la démonstration qu'on peut faire de l'architecture de qualité dans un environnement de centre-ville et avec des espaces publics qui permettent aux gens de s'épanouir. Et lui, il dit, moi, je veux démontrer, quand on a une volonté politique, qu'on peut faire du logement social, par exemple, même au centre-ville, et du logement social qui ne ressemble pas à des cages à lapins. Et donc, je peux amener du logement social dans une architecture que des gens auront envie, effectivement, de fréquenter et d'habiter. Pas uniquement parce que c'est de la promotion immobilière privée. Et donc, Antigone, par exemple, c'est effectivement une espèce de mixité sociale, sauf qu'il imagine ça en 1977, c'est-à-dire 20 ans avant qu'on ne parle de la mixité nécessaire dans les quartiers. Bon, ça, c'est un exemple. En tournant la ville vers la mer, il a créé Odysséum. On sait qu'il y a eu des allers-retours, mais n'empêche que maintenant, Odysséum existe et qu'Odysséum marche, fonctionne très, très bien. Il a aussi propulsé, pas seulement l'urbanisme, mais il a aussi propulsé la culture. Et ça, je crois que c'était très important parce qu'à Montpellier, à l'époque, on avait l'opéra-comédie. Puis, je veux dire, en dehors de l'opéra-comédie, il ne se passait pas grand-chose. Et là aussi, je crois qu'un grand moment, Georges Frèche a impulsé notamment le festival de Radio France avec Coering. Il a impulsé le festival international de danse avec Montanary. Et à côté donc d'une impulsion culturelle, il a aussi une impulsion sportive. Bon, Nicolas, bien évidemment, on ne peut pas ne pas penser à Nicolas, le rugby. Et au fur et à mesure, dont Montpellier déjà a pris un tournant, personne n'a oublié, Montpellier a surdoué. Et c'est vrai que ce slogan de Montpellier, la surdoué, c'est quelque chose qui a propulsé. Et Montpellier a vraiment pris sa dimension de capitale régionale. Oh Montpellier ! Oh Montpellier ! La surdoué ! La surdoué ! On t'appelle aussi l'ouclapasse, mais pour toi ça manque de classe. Oh Montpellier ! Oh Montpellier ! La surdoué ! La ville des gens ! Intelligent ! Vous vous rendez compte de ce qu'il a fait cet homme en 25 ans sur Montpellier ? Mais c'est énorme ! Et toujours avec 20 ans, 25 ans d'avance sur tout le monde. C'est lui qui a inventé la... C'est lui qui a inventé les maisons pour tous. La foire de l'association. Elle est partie d'où ? De Montpellier ? C'est lui qui a inventé une chose qui était... Je crois que c'est en 82. La maison des femmes abattues. En 1982. Vous imaginez qui c'est qui a inventé la maison des femmes abattues ? En France ? En Montpellier ? C'est Georges Frèche. C'est des trucs énormes. Maintenant, on s'en rend compte. Les femmes abattues, on en parle beaucoup. On en parle moins avant. Mais lui, il en parlait. Lui, il en parlait. Additionnez tout ça, et vous comprendrez que Georges Frèche, quand on regarde, j'allais dire, moi, je suis devenue le 60e maire de la ville de Montpellier depuis la Révolution française, depuis 1790, donc Georges Frèche devait être le 59e. Quand on regarde tous les maires qui se sont succédés depuis la Révolution française, c'est celui qui a eu le mandat le plus long, puisqu'il a été maire pendant 24 ans. Avant lui, celui qui a eu le mandat le plus long, c'était François Delmas, 18 ans. Donc Georges Frèche est resté maire pendant 24 ans. Et donc, Montpellier, bien évidemment, est là où vous êtes, la piétonisation de la comédie. Dieu sait si ça aussi, ça a été un temps fort pendant que Georges Frèche était maire. Donc, il a impulsé cette ville, elle commençait à se réveiller, mais lui, il l'a boostée et réellement réveillée. Et moi, je pense que, personnellement, moi, on ne peut que dire merci à Georges Frèche. Il a changé le destin de notre cité. Et très clairement, c'est ce qu'on retient de lui. Aujourd'hui, Montpellier est une des villes qui comptent en Europe, et une des villes qui a un dynamisme et il y a largement contribué. Georges Frèche, pour l'histoire plus intime, il m'a marié le 24 août 2007. C'est le dernier mariage qu'il a célébré en tant qu'officier d'État civil. Il était malade. Il avait eu son opération au cœur. Je suis allé le voir, je lui ai dit, monsieur le président, on serait très touchés que vous veniez au repas de famille. Il a partagé un moment très fort dans ma famille parce que c'était un homme qui paraissait très dur en politique, mais il était très généreux en amitié. Mon homme te l'a dit, si tu cherches un chauffeur, j'ai trouvé, mon neveu fera l'affaire. Et c'était moi. Je suis resté 27 ans avec lui, de 1977 à 2004, 27 ans, où j'étais son chauffeur et je crois aussi que j'étais son ami. Je ne vous raconterai pas tout. Mais il y a des choses qu'on peut dire, il n'y a pas de souci, il m'aurait autorisé s'il était là à le faire. Nous nous sommes connus sur les bandes de l'université où j'étais son étudiant. En quatrième année de droit, il nous enseignait l'histoire des idées politiques. Il m'a demandé en 1973 de l'accompagner avec les quelques amis socialistes qu'il avait dans la circonscription pour gagner la législative de 1973. Voilà, notre histoire a débuté à ce moment-là et elle s'est terminée en 2010. Je me souviens tous les matins quand j'allais le chercher. Tous les matins, j'allais le chercher à 8h, 8h30, j'allais le prendre chez lui. Il montait dans la voiture et tous les matins, il avait une nouvelle idée. C'est-à-dire que si je voulais vous raconter Georges Frèche, il me faudrait 27 ans. Parce que tous les jours, tous les jours, il y avait quelque chose de nouveau. Il inventait toujours un truc, il avait toujours pensé quelque chose. C'était ça en permanence, mais c'était fabuleux. On ne se parlait pas, on se regardait et ça, ça suffisait. Voilà. Et quand il avait quelque chose à me dire, il était toujours à côté de moi dans la voiture. Il ne pontait jamais derrière, toujours à côté. Il avait sa main, il me tapait sur le genou et il me disait, monsieur Sèvrac, aujourd'hui on a réussi. Plein de soirées comme ça. Vous appelez monsieur Sèvrac ? Toujours, toujours. On ne s'est jamais tutoyé. Dans l'intimité, il m'appelait Yvan, mais toujours monsieur Sèvrac. Et moi toujours monsieur le maire, toujours. C'est compliqué. C'est toute une vie, c'est un peu compliqué. Je dirais sa voix. Et ce qui me manque le plus, c'est ça, c'est de parler avec lui. Puisque le dialogue, il était ininterrompu sur un certain nombre de choses. Je ne vais pas rentrer dans les choses les plus pertinentes de son œuvre politique. Ce n'est pas ça que vous me demandez. Mais voilà. Ce qui me manque le plus, c'est ce dialogue qui n'a jamais été interrompu. Alors, on ne pouvait parfaitement parler d'autre chose que de vie politique. Mais quand même, la politique était très présente. C'était sa vie. Il avait deux passions dans sa vie, l'histoire et la politique. Donc oui, bien sûr qu'on en parlait. Oui, c'est arrivé où on n'était pas d'accord. Sur quoi par exemple ? Même les filles, des fois. Je me souviens, à un moment donné, il y avait eu toute une histoire de mettre des objets d'art dans la ville. Et il y avait une fontaine à côté du boulevard Jeux de Pommes, avec un matelas. Je me souviens que ça avait fait un débat avec Julie Marion, en disant, mais qu'est-ce que c'est cette horreur ? Le soir, on arrive à la mairie, 5h, 6h, un truc comme ça. Il montait à son bureau. Moi, je restais au milieu en bas, je voyais à la télévision. Et puis, vers 7h, 7h30, le téléphone a sonné. Et je décrochais. Monsieur Sévraque montait, nous avons eu une réunion très importante. Donc, je savais que c'était un moment de... Voilà, il avait eu une grosse journée. Il avait besoin de se décontracter. Et là, on s'est tapé le carton. On faisait une belote. Alors, belote avec annonce. Il n'aimait pas perdre. Presque, il aurait triché. Mais c'était Georges Frèche. C'était un plaisir de jouer au carton, lui. La belote, c'était un moment de... Ce n'était pas un moment de loisir. C'était un moment de détente. Mais dans la belote, c'était aussi pouvoir parler de certains dossiers. Voilà, c'est... Voilà, alors... Il y avait parfois des belotes improvisées. C'est-à-dire, on était sur le terrain, en Lauserre, dans le Gard. Et on s'arrêtait dans un bistrot. Et il faisait une belote avec deux, trois consommateurs du bar qui étaient là. C'est-à-dire que la belote, c'était un échappatoire. C'était une détente. C'était un rapport de force. C'était un moment de rigolade. Mais c'était aussi, moi, je me souviens, de parties où, pendant qu'on joue, on traite de dossiers, on parle de choses importantes pour le territoire. Donc, au fond, voilà, la belote, c'était son côté populaire, entre guillemets. Toutes les occasions étaient bonnes pour jouer à la belote. On s'arrêtait dans un bar. On ne faisait pas tous les bars. On n'allait pas dire des choses. On s'arrêtait dans un bar. Il y avait un baby-foot. Il fallait faire un baby-foot. Voilà, ça, c'était son truc. Mais c'était un moment de repos pour lui. Voilà, il ne pensait pas à autre chose. Mais par contre, il n'aimait pas perdre. Il n'aimait pas perdre. Que ce soit au baby ou à la belote. Mais moi, je me rappelle, il y a des petites anecdotes. Je vais peut-être vous en faire ce que vous voulez. Mais il y a des anecdotes qui ne trompent pas. Il y a des gens qui étaient malheureux, qui avaient des enfants, qui n'avaient pas de boulot, qui n'avaient pas d'appartement, et que je connaissais. Il me disait, Yvan, comment je peux voir Georges Frèche ? Je regardais, je disais, voilà, viens demain matin, j'arriverai à la mairie à 9h. Soit à 9h au moins le quart de l'ascenseur. Tu montes avec lui. Fais attention. Tu as 15 secondes pour raconter ton histoire. Et en 15 secondes, il faut qu'il n'ait... Ne t'inquiète pas, il aura tout compris en 15 secondes. Et là, les gens montaient avec lui. Il a parlé, monsieur Georges Frèche, je suis ennuyé, mais j'ai mon enfant, j'ai pas d'appartement, enfin, plein de choses. Il réglait toujours, aussi, l'histoire, tout le temps. Et un jour, il m'a dit, monsieur Sévorac, la personne que vous m'avez envoyée dans l'ascenseur, j'ai réglé son problème. Donc il s'était rendu compte que je faisais ça, mais il ne m'a jamais dit, monsieur Sévorac, arrêtez ce genre de truc, jamais. Je pense qu'effectivement, beaucoup avaient une image de Georges qui n'était pas... Ce n'était pas le vrai Georges Frèche. La seule chose que je peux dire, moi, moi, je suis médecin, et ça, c'est rarement, mais cela s'est produit, j'ai soigné en tant que médecin Georges Frèche. Et je peux vous dire que ce jour-là, ce n'est pas le maire que je soignais. C'était un homme, tout simplement. Un homme, tout simplement, avec ses doutes, avec ses questions, avec ses confidences. Vous comprenez ce que je veux dire ? Un homme, tout simplement. Et souvent, je pense que les gens lui donnaient cette image de bulldozer, mais ils oubliaient qu'il y avait un être humain. Et voilà. Et c'est ça qui est important. Magnifique, madame le maire. Vous m'avez bercé. Pour un peu, je vous aimerai. Vous avez vu comme je suis malin. Et faux cul, en plus. Je garde le souvenir d'un homme intelligent qui a réalisé pas mal de choses. mais d'un parfait égoïste. Voilà. Il y a deux frèches. Il y a un frèche que j'ai connu dans une montée en puissance. Genre, je s'ai construit avec une intelligence, avec une force de travail, avec une préhension du monde, une connaissance de la géographie, de l'histoire du monde entier. Ça, c'est... Ça a été les bases à parler desquelles et il est monté en apothéose. C'est député, maire, président de la région où il s'ennuyait. C'était quelque chose d'effrayant. Et il s'est, à mon sens, délité complètement. Mais en ce qui me concerne, la grandeur de frèche, je l'ai connue. la période de, je dis bien, de décadence, je ne la connais pas et je n'en parlerai pas. Quelle politique il était ? Quelle politique il était ? En fait, je pense qu'il avait deux qualités. La première, c'est d'arriver à appréhender un problème extrêmement rapidement et en même temps avoir une volonté. C'est-à-dire, je me souviens de la réunion de direction où il y avait un projet de palais des congrès qui l'intéressait et qui devait se faire sur l'emplacement du parking de l'ancienne mairie. Et il est arrivé le lundi matin à la réunion de direction. On a dit, c'est pas du tout ce qu'on va faire. Moi, je veux un palais des congrès à hauteur internationale. Et donc, on va le faire au bout de l'esplanade de Montpellier. Et tout le monde autour de la table a dit, mais c'est un coup à perdre les élections. Il dit non, parce que je démontrerai que j'ai eu raison de faire ça. Et vous verrez que les commerçants du centre-ville, les hôteliers, les restaurateurs qui ont besoin d'un public, on va leur amener 100 000 ou 200 000 congressistes par an. Et donc, forcément, ça va redynamiser. Et ça a donné lieu à des procès de gens qui étaient opposés à ce projet. Mais il a tenu bon. Quand je lui ai demandé mais quel style de communication vous voulez, il m'avait dit, il m'avait sorti cette phrase, l'épée plutôt que le bouclier. Voilà, donc c'était, tout était dit. Et après, je me souviens, il y avait des réunions de direction avec les directeurs de l'agglomération. Il y avait un ordre du jour qui était très, très intéressant et qui démontrait ce qu'était Georges Lefraîche au quotidien. C'est-à-dire, l'ordre du jour pouvait contenir les rapports de coopération avec Shanghai, la situation du premier incubateur mondial qui était Cap Omega, qui était l'arrivée d'entreprises. Et au bout du bout du bout, il y avait par exemple le choix de la couleur des vases d'Andus sur le parvis de l'opéra Comédie. Et je me souviens avoir souri et il m'avait dit, M. Blondiot, et c'est une grande leçon, vous savez, en politique, il y a des grandes choses et des petits détails. Et donc, c'était quelqu'un qui était attaché aux grandes choses et il l'a prouvé, mais aussi, et on n'est pas encore une fois réélu cinq fois de suite dans une ville de plus de 250 000 habitants, si on ne fait pas attention aux détails de la vie quotidienne de la population. Et il avait cette force-là. Bâtisseur, c'est ce qu'on retient de lui, mais surtout, une attention à ce que vivaient ses concitoyens au quotidien. – C'était un politique, donc c'était quelqu'un qui était capable de s'adapter à toutes les situations. et souvent, je le faisais rire parce que quand je l'accompagnais dans ses campagnes politiques en particulier ou dans ses visites, il était le caméléon. S'il s'adressait, je plaisantais avec lui, mais s'il allait à l'Est et qu'il s'adressait à des gens, à la population alésienne, il avait un oncle ou un parent qui était mineur. S'il s'adressait à une assemblée de boulangers, il avait probablement dans sa famille quelqu'un qui était boulanger, etc. Donc, il était extrêmement ouvert et extrêmement capable justement d'avoir cette empathie pour les gens qui étaient en face de lui. Et en plus, le public appréciait sa grande culture et sa capacité à faire des récits historiques qui étaient extraordinaires. Donc, moi, je me souviens des voyages que j'ai pu faire avec lui où on était souvent d'ailleurs que tous les deux ou très peu ensemble. Quand on a été chercher Michael Dale à Austin, au Texas, pour faire venir Dale à Montpellier, donc je l'avais convaincu d'aller venir au Texas avec moi, quand on a été en face du maire d'Austin, il a expliqué au maire d'Austin toute l'histoire de la ville d'Austin. Ça, c'était Georges Frèche. Donc, une intelligence extraordinaire, une mémoire extraordinaire, une capacité d'adaptation qui était remarquable et donc qui lui permettait de jouer un rôle politique remarquable. Ce n'était pas quelqu'un qui se refaisait. Lorsqu'il devait rudoyer quelqu'un, il le faisait, y compris publiquement. Il avait toujours un franc-parler, quelquefois un parler gras, mais qui parlait aux gens. Et donc, les gens recevaient le message. Même quand il brutalisait les gens verbalement, j'en connais un certain nombre, il me disait, oui, c'est lui. Voilà. Donc, on l'acceptait parce que c'était lui. Il y a eu des élections de premières élections régionales où je me suis présenté et j'ai été élu. Et là, j'avais en face de moi Frèche. J'en avais entendu parler puisque j'étais un ami d'Elmas, l'ancien maire qui a marqué d'ailleurs Montpellier, qui ne communiquait pas lui. En tous les cas, beaucoup moins. Et donc, j'ai rencontré Frèche dans ce débat et j'ai battu Frèche qui a d'ailleurs très mal vécu. Entre parenthèses, parole de Frèche. Jacques le croquant est en Turquie. Mais, entre deux élections, je l'aime bien votre frère. Je l'attaque, c'est plus par métier. Je fais le métier, la politique j'aime, j'aime la guerre. Jacques Blanc est un homme de qualité, dites-le lui. Donc, si vous voulez, au-delà des querelles durs, parce que Frèche était très durs, faisant pas de cadeaux, à mon égard, finalement, je crois qu'il était plus sympathique qu'il ne l'était à l'égard de ses soi-disant amis politiques. Autre anecdote qui traduit bien cette réalité, il ne voulait pas partager, en fait, acteur voulant être tout seul sur la scène. Il y a eu une inauguration. Alors, Frèche a fait son grand discours, bon, et puis moi, j'ai pris la parole puisque j'avais apporté un financement. Il a fait couper le haut-parleur. Donc, on ne m'entendait plus. On ne m'entendait plus. Georges Frèche, ce sont des polémiques depuis toujours. Tout au long de sa carrière politique, nous avons eu des dérapages souvent incontrôlés, mal compris en terre parisienne, mais qui ont fait énormément réagir la presse et les médias. dès 1998, parce que Jacques Blanc obtient et gagne la région avec les voix du Front National. Il baptise la rue qui longe le Conseil Régional de rue de Vichy. Il fait voter ce point en Conseil Municipal. Évidemment, ça crée la polémique. Deux ans plus tard, il inaugure la première ligne du tramway à Montpellier. Et là, il dit, nous avons créé le tunnel le plus long du monde de France à Ouarzazate. Vous imaginez très bien qu'évidemment, ce genre de dérapage a toutes les faveurs médiatiques. Mais regardez, depuis Paris, cela pose un sérieux problème. Il a tendance, comme on dit aujourd'hui, à se lâcher. Il se lâche en 2006, une première fois avec l'affaire des blacks dans l'équipe de France. Il estime qu'il y en a trop et qu'il faudrait revenir à un quota. Il se lâche également dans l'affaire des harkis où il accuse deux harkis de sous-hommes. Il sera d'ailleurs relaxé en appel et jamais condamné sur le fond. En revanche, la condamnation médiatique et la condamnation politique est totale puisque quelques semaines après ces éléments, le Parti socialiste l'exclut définitivement en 2007. Je trouve qu'on a été extrêmement injustes et que certains se sont prêtés bien facilement à la manœuvre. Je regrette, par exemple, qu'on ait fait moins de cas des dérapages de certains leaders nationaux, mais ils appartenaient à l'establishment parisien. Ils étaient effectivement dans des configurations politiques qui faisaient que 24 heures après, plus personne n'en parlait. Là, on a voulu se faire le méridional. On a voulu se faire celui qui, effectivement, de temps en temps, envoyait quelques baffes. On a voulu se faire celui qui dérangeait, celui qui n'était dans aucune écurie politique. Mais je vais vous dire, lui-même a regretté, a regretté les maux et il en était extrêmement blessé lui-même. Donc voilà. Et ce n'était pas dans sa nature. Tout le monde connaissait ici, en région, son humanité et ses valeurs. Donc personne ne s'est trompé en région. Il faudra un jour remettre les choses en place. Moi, j'ai des choses où je suis sûr de lui que j'étais là, j'étais présent. Tout a été exagéré. Parce que Georges Frèche est gêné. Des gens comme ça qui foncent, qui vont trop vite pour tout le monde, ça gêne. Ça gêne. Il fallait le démonter. Mais ils n'y sont pas arrivés. Ils n'y sont pas arrivés parce que le monsieur, c'était quelqu'un. Georges Frèche a souvent dit, moi je fais de la maïotique, c'est-à-dire en philosophie, c'est quelqu'un qui va provoquer pour susciter le débat ou amener les gens à réfléchir. Donc je ne sais pas s'il est allé trop loin, mais à un moment donné, peut-être, cette façon d'être et de faire. D'abord, on est dans un pays éminemment centralisé. C'est-à-dire qu'en gros, les vedettes, si je puis dire, elles sont à Paris, sur les plateaux, tous les jours, on le vit, encore une fois, et encore plus en ce moment. et d'avoir des gens en province, en région, en province, comme on dit à Paris, et même pas en région, en province, qui puissent dire, moi j'ai fait des choses, j'ai une expérience, je peux la confronter avec ce qui se passe à Paris. C'est pour ça que Frèche parlait souvent, avec raison d'ailleurs, des souliers vernis du 7e arrondissement de Paris, comme si la vérité était dans le 7e arrondissement de Paris, même pas à Paris, dans certains quartiers, dans le 7e beau quartier de Paris, et elle ne pouvait pas être en région. Et ça, je pense qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'acteurs qui sont en région, qui ne supportent plus cette bien-pensance, entre guillemets, centralisatrice, et donc cette provocation, c'était de dire, mais attendez, on fait des choses, on a fait des choses ici, c'est des choses qu'ils peuvent apporter au pays, mais on ne nous écoute jamais. Martine, je l'aime, d'ailleurs j'ai tout dans la collection, Martine à l'époque, Martine à l'école, Martine prend le taxi, Martine plante des fleurs. Quelle vous préférez dans la série de Martine, M. Frèche ? Martine prend le taxi. Pour aller où ? Pour aller à la maison de retraite. Georges a toujours voulu être un homme politique et a toujours voulu être le primus inter paresse, le premier au-dessus de tous. et il s'est vu, pourquoi pas un jour, ministre de l'intérieur ou pourquoi pas même au-dessus. Il y a pensé. Il aurait aimé, c'est évident, d'avoir une carrière nationale. Ça passait par sa nomination comme ministre, ministre, voilà. et à deux reprises, Pierre Montrois en 1981 et Michel Roccat en 1988 l'avaient mis sur la liste à nommer comme au gouvernement. Et chaque fois, François Mitterrand, président de la République, a biffé cette nomination. Il aurait pu prétendre, j'imagine, à des postes ministériels. Donc après, on l'a souvent dit, les rapports avec François Mitterrand puisque Georges Frèche avait choisi Michel Roccat lors de certains congrès, etc. Mais au-delà de ça, je pense que c'était quelqu'un qui à un moment donné, parce qu'il avait fait, était capable de dire certaines vérités qui ne plaisaient pas. Je te donne un exemple et c'est dans un documentaire de Serge Mourati, je crois, sur la campagne de Nune Jospin en 2002. Il se trouve dans le QG de Nune Jospin qui s'appelle l'atelier. Et Georges Frèche dit, mais attendez, dans votre programme, on est à l'atelier, mais dans le programme, il n'y a pas une fois le mot ouvrier. Et je me souviens, parce que c'est une anecdote aussi, dont je me souviendrai toujours, à l'époque, il siégeait au bureau national du Parti Socialiste et je siégeais au bureau et au secrétaire national des radicaux de gauche. Et c'était le même jour, c'était le lundi, donc on était tous les deux à Paris et on se retrouvait dans l'avion du soir pour rentrer sur Montpellier. Et Frèche m'appelait chaque fois parce qu'il me disait, viens à côté de moi, sinon j'ai un emmerdeur qui va venir s'asseoir à côté de moi et je vais être obligé de lui tenir le crachoir tout le temps. Je lui disais, non Georges, je ne vais pas m'asseoir à côté de toi, tu prends déjà deux sièges, donc je serai quiché pendant tout le voyage. Et alors il m'expliquait la manière dont se déroulait le bureau national. Et il me disait, tu ne peux pas savoir comme c'est insupportable d'avoir en face de soi des gens qui te considèrent comme rien du tout alors que je suis le maire de la 7ème ville de France et j'ai des Mitterand qui perrorent, j'ai des Jospins qui perrorent, j'ai des Fabius qui perrorent, j'ai des Langues qui perrorent et je ne le supporte pas, j'ai des Rocard et moi je n'ai rien à dire. Et bien figure-toi que ce soir, je me suis fait insulter par Cambadélis et je me souviens toujours de ça. Et il me dit, mais tu sais Cambadélis c'est d'origine grecque et il a cru que je ne parlais pas grec. Je suis monté sur la table du bureau national du parti socialiste et je l'ai insulté en grec. Et je lui disais, Georges, et tu crois que tu peux devenir ministre ? Tu crois que tu peux t'adapter à une équipe telle qu'une équipe socialiste ? Tu ne peux être qu'une chose, c'est d'être président de la République parce que pour le reste, ça sera impossible pour toi d'être intégré dans quelque équipe que ce soit. Tu ne peux pas être intégré dans une équipe, tu ne peux être que chef d'équipe. Non, c'est sympa au PS mais il y a beaucoup de faux cul. C'est ça être faux cul. Si je perds, ce sera moi qui perdrai et si je gagne, ce sera le PS qui gagnera. Je pense que l'image de Georges Frèche, elle a un défaut. Elle a créé un défaut. Ce sont les politiques qui lui ont succédé et qui ont essayé de revendiquer un héritage. Et je pense que c'est une erreur. Et à cet instant, je voudrais exprimer une pensée exprimer mon émotion à l'endroit d'un homme qui a autant compté pour moi que pour tous les habitants de cette ville, Georges Frèche. Bravo ! Un vieux militant qui a accompagné Georges Frèche m'a donné cette canne le dimanche quand on faisait la tournée des bureaux de vote. Et quand j'ai su que nous avions gagné, j'ai brandi cette canne parce qu'il y a eu autour de moi, dans cette campagne électorale, des hommes et des femmes qui ont fait la campagne de 1977, qui étaient à mes côtés dans cette campagne-là et qui ont fait toutes les campagnes de Georges Frèche. Georges Frèche n'a pas d'héritier. Par contre, il a laissé un héritage non pas à quelqu'un mais au Mont-Polyrin. Soyons nous-mêmes, soyons Mont-Polyrin, soyons dans l'esprit de cette ville qui a été façonnée par des grandes ambitions, par des projets, par de la volonté, par de l'exigence, l'envie que notre ville est un endroit où l'avenir s'invente. Voilà peut-être comment moi je conçois l'héritage politique de Georges Frèche qui a été le 59e maire de la ville et pour lequel moi j'ai dans cet esprit-là envie d'inscrire Montpellier. Il n'y a qu'une chose qui me détruira, c'est la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada